alors salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais un peu vous remontrer l'élevage des des fourmis un peu les nouvelles installations donc on va commencer tout de suite avec ces trois petits tiroirs alors en fait dans ces tiroirs je range tout le matériel dont la nourriture les seringues les tubes pour les fourmis et du coup j'ai mis des petites étiquettes pour les différents matériaux là nous avons les tubes et les récipients là nous avons la nourriture et là nous avons voilà plutôt là avant le tout le reste du matériel on va commencer que celui-là alors celui-là comme son nom l'indique des tubes et des récipients et tu comme ça capture et des les rênes dans la nature comme ça il ya différents tubes à en verre je trouve c'est les meilleurs tubes à essai que j'ai après nous avons aussi des tubes et tuyaux de raccords nous allons passer à la nourriture alors de la nourriture nous avons donc c'est des petits alors ça c'est les petites je sais pas des genres de réserves d'eau des petits trucs je sais pas comment on peut appeler ça on va dire des on va appeler ça des réserves d'eau après nous avons l'huile anti-évasion c'est pas trop une nourriture mais je sais pas j'avais envie de la mettre là après nous avons le l'abreuvoir que j'utilisais pour l'aimé sort barbarus dans leur vie parce qu'en fait j'ai vu j'ai dû les enlever dans de leur route parce que j'ai eu quelques petits problèmes avec cette espèce parce qu'ils avec les graines et développer des acariens et du coup j'ai dû les enlever du nid et du coup je vais vous les montrer après après nous avons toujours les petites crênes que j'ai reçues dans le colis après nous avons des petits mille en a qu'en en fait je garde les je garde les tout petits pots de confiture et après je m'en je m'en sers pour refaire des mini là pour les fourmis donc par exemple là c'est de l'eau sucrée voilà après nous avons quoi d'autre c'est tout je crois et nous allons passer au dernier tiroir pour le matériel alors dans le matériel bah c'est tout vous reste du matériel qu'il y a des tubes comme ça il ya des pinceaux ça sert à retirer le coton quand il est dans les tubes à essai en ce cas moi je m'en sers pour ça donc après nous avons les c'est les petits autocollants que j'ai pu découper pour les les coller ici pour écrire le nom des différents tiroirs et pour finir je vais vous montrer la petite espèce de forme enfin l'émisor voilà donc le nombre de cette colonie a beaucoup diminué depuis que je l'ai on est passé de 30 ouvrières à 10 mais peut-être même pas d'ici donc je sais pas trop pourquoi peut-être que les conditions étaient pas très très bonnes mais là ça m'inquiète pas parce que la reine a rependu des eux donc je pense que j'ai très prochainement avoir des ouvrières ce bac là vous allez voir les oeufs mais si la reine est là elle est tient peut-être qu'on voit un peu voilà après je vais vous remontrer ça donc ça c'est la boîte que j'avais utilisé pour l'élevage de grillons sauf que je les ai mis dans une plus grande boîte du coup maintenant je me sers de cette boîte pour ranger du matériel donc j'ai mis du scotch parce que quand j'avais fait les trous d'aération comme j'avais expliqué dans la vidéo sur l'élevage des crayons ça a cassé la boîte du coup j'étais obligé de mettre du scotch après nous avons des graines pour canard pour les messors barbarus quand j'aurais pu graines et après les petits et mini tiroirs comme ça que je vais me servir pour ranger les tubes à essai les derniers petits tubes à essai que j'ai commandé j'en ai 25 mais le problème c'est qu'en fait ils sont très petits du coup c'est pas très c'est un peu embêtant pour élever les fourmis parce que du coup j'imagine j'imagine pas la pauvre reine qui est bloquée qui va être un peu serré dedans donc après il y en a d'autres là parce qu'en fait le tu sais que en fait là l'eau ça va faire à peu près tout ça du coup la reine elle va être à peu près au niveau à ce niveau là et là ça sera le coton du coup comme il n'y aura pas déjà qu'il n'y aura pas une grande réserve d'eau et quand on va commencer à avoir des ouvrières ils vont vite se retrouver serré dedans je serai vite obligé de les mettre dans les petits dans les plus grands tues après d'autres tubes là encore c'est tout pour cette boîte voilà donc je pense que je vous ai à peu près tout montré voilà donc après il reste encore cette boîte là mais je vous avais déjà montré ce qu'il y a dedans les petits gobelets tout ça donc ça va être toujours cette vidéo et à la prochaine